La Ronde du Jura a eu lieu le 26 et 27 janvier 2018. Tout ça avait lieu à Champagnole. C'est un rallye qui est traditionnellement sur neige. La boucle fait environ 70 km. Et dans ces 70 km, il y a eu un peu plus de 13 km d'épreuves chronométrées. La première à Biedufour, d'une longueur de 6,4 km. La deuxième épreuve chronométrée a eu lieu sur le secteur de la Baroche, avec une longueur également de 6,4 km. On est donc parti à 96 le samedi matin. C'est un rallye très piégeux, très boueux, parce que des routes sales, des routes... Et tous ceux qui ont participé au rallye étaient quand même contents, parce qu'il y avait de la glisse et ce que les gens y veulent. On est organisateurs techniques, donc c'est nous qui préparons, qui mettons en place le rallye. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où le rallye est démarré, nous, on ne commande plus rien. C'est directeur de course, c'est-à-dire des officiels de la Fédération française du sport automobile, directeur d'épreuves, les chronomètreurs, les radios. Après, le rallye est entre leurs mains. Premier tour, relativement bien. C'est très, très glissant. Donc on est parti pour assurer le coup, on est vraiment parti avec des pneus clou étroit. C'est un moment d'assistance. Voilà, c'est le moment où on vérifie tout sur l'auto. Donc là, on a une heure d'assistance, donc ça nous laisse le temps de faire un peu le check-up de l'auto. Donc on va faire le plein, regarder un peu l'auto s'il n'y a pas de souci, et autrement, voilà, tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Très, très bien, content de moi. Super, très bon temps. J'ai pris du plaisir par rapport à tout à l'heure où on est sur la réserve, on ne sait pas ce qu'on va faire. Là, on a attaqué, du bonheur. Tout le monde peut y participer, à condition d'être licencié, il faut une licence. Et après, voilà, ça sera suivant les positions de chaque concurrent dans leur classe et dans leur groupe. La Ronde du Jura, elle compte pour la Coupe de France des rallies. Il y a des points attribués suivant les places dans la classe, dans le groupe. Et en fin de saison, il y a une finale qui se fait à différents endroits de la France. Cette année, en l'occurrence, ça sera en région Bourgogne-Franche-Comté. Au niveau des pilotes, il faut un coup de volant, comme on dit. Il faut un coup de volant, il faut souvent un gros cœur. Il faut de la chance, parce que je pense que ça fait partie aussi de la réussite finale. Le rallye, c'est une grande famille. Ça peut être une petite voiture qui peut gagner. C'est un peu ce qui fait le charme de la Ronde du Jura. L'année passée, le deuxième haut scratch, c'était une petite 106 qui fait quand même deuxième haut scratch. C'est des trucs qu'on ne voit pas sur des autres rallyes.